Voilà des français éprouvés par ces longues semaines de confinement. Quels effets psychiques et psychologiques cette épreuve a-t-elle sur chacun de nous ? Qu'a-t-elle changé aussi dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres ? Et puis on vient d'entendre des critiques contre le gouvernement, contre le système. Est-ce que l'épidémie de Covid-19 aura des conséquences sociales et politiques ? Si oui, lesquelles ? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film « Retour au salon » de Frédéric Jacobleff. Et pour approfondir à présent, j'accueille sur ce plateau Catherine Tourette-Turgis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, professeure des universités à Sorbonne Université. Avec nous également Paul Cassia, bonjour. Bonjour. Professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Avec nous également Fabienne Martin-Juchat, bonjour. Vous êtes professeure des universités, chercheuse en communication corporelle et émotionnelle à l'université Grenoble-Alpes. Et puis nous avons le plaisir également d'être en ligne avec Jean Viard. Bonjour. Bonjour. Sociologue, directeur de recherche associée au CEVIPOF, le centre d'études politiques de Sciences Po et du CNRS. Alors, je voudrais commencer tout simplement par ces images et surtout ces témoignages qu'on vient d'entendre. Peut-être par vous Paul Cassia. Qu'est-ce qui vous marque très spontanément ? Qu'est-ce que ces conversations soulignent de l'expérience que chacun de nous a vécue ? Moi, je me retrouve dans beaucoup de ces témoignages. Je me retrouve déjà dans la chanson de Jean Ferrat, « Ma France », avec cet appel à la liberté au-delà des frontières françaises. et qui fait presque un peu de mal à être écouté en cette période où le confinement est répétitif. Quel modèle donnons-nous aujourd'hui ? Nous étions le pays de la déclaration de 1789. C'est ce qui ressort de la chanson. Et maintenant, que sommes-nous devenus ? Le pays du confinement, du reconfinement, du re-re-confinement. Ce qui aussi m'a interpellé dans ces témoignages, c'est cette dame qui dit « Pourvu que le monde d'après ne soit pas exactement le même que le monde d'avant ». C'est l'espoir que ça se dit. C'est l'espoir. Mais maintenant, avec un an de recul, j'ai l'impression qu'en fait, rien n'a changé. Et c'est un peu inquiétant. Il nous plonge vraiment dans la tête des Français, ce documentaire, Catherine Touré-Turgis. Qu'est-ce qui finalement vous apprenez ? Ou qu'est-ce qui vient confirmer certaines intuitions que vous aviez avant d'avoir vu ce film ? Oui, en fait, il documente parfaitement, il confirme même l'impact psychosocial. Mais il y a des choses très très fortes, très simples. J'ai pas bougé. Et là, par exemple, on voit que la personne qui dit « J'ai pas bougé », comment vie psychique et vie physique, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir bouger au niveau moteur, ça plonge dans une certaine sidération. Ce qu'on voit aussi, c'est ce papotage, ce café finalement du rétablissement, ce salon où on vient raconter, c'est-à-dire la mise en récit pour passer l'épreuve. Et ça, ça montre bien, parce que moi j'ai fait aussi des écoutes après le déconfinement, qu'il y a un besoin de se raconter, de dire l'épreuve, et puis de dire par où on est passé. Ça montre aussi les mini-institutions, c'est-à-dire un salon de coiffure, c'est un espace de socialisation, un rituel de socialisation. Il n'y a pas de café, donc il y a un salon de coiffure. Donc il y a plein de choses. Il y a un parti pris du côté de la tendresse, de l'affection. Il y a une inquiétude pour soi, pour autrui. Enfin, s'il vous plaît, il y a plein de petits, comme ça, très invariants dans le film, qui sont extrêmement intéressantes. Jean Viard, pour les sociologues, le fait de se plonger comme ça dans la tête des Français, d'aller regarder, d'aller les entendre, surtout, ça confirme, ça infirme des choses qu'on observe avec les outils de la sociologie ? Mais oui, c'est-à-dire, si vous voulez, on a tous réfléchi, finalement, pendant un an et demi. Bien sûr, on a vécu des contraintes, etc. Mais en même temps, je crois qu'on a rarement autant réfléchi. On sait rarement autant parler dans les couples. Il y a aussi des couples violents, mais l'essentiel des couples, quand même, grâce à Dieu, ne sont pas violents, etc. C'est des choses qu'on ne dit pas assez, si vous voulez. Et moi, je ne dis pas que le monde d'après sera différent, mais je pense qu'on vit une expérience traumatique, certainement, mais après, on a envie de ne pas avoir souffert pour rien. Donc, c'est ça qui va venir, si vous voulez. C'est qu'est-ce qu'au fond, on tire de ça ? Et pour le dire autrement, je dirais, comment on passe de la vécu intime de la tragédie à l'événement historique qu'on était en train de vivre ? Alors ça, ça va être le fil rouge de notre émission, Jean Viard. C'est très bien. On va évidemment reparler de tous ces sujets-là. Peut-être, quand même, attardons-nous, parce qu'il y a des mots qui ont été prononcés, notamment le mot de sidération. Fabienne Martin-Juchat, c'est aussi ce que vous retirez de ce film. Vous voyez des Français sidérés, un peu estomaqués, par ce qui leur est arrivé. Oui, je crois qu'il y a eu un vrai choc, un choc physique avant d'être un choc psychologique. Donc, c'est vrai d'être empêchée corporellement. À un moment donné, on parle de prison, une sorte d'isolement sensoriel. Et finalement, ce choc, je trouve qu'il a révélé quelque chose qui me semble essentiel, qui est que le travail, le plaisir de vivre, c'est d'abord une expérience corporelle, mais qui est une expérience vers l'extériorité, mais également vers l'intériorité. Quand quelqu'un raconte finalement qu'il a sorti ses photos, la nostalgie de l'enfance, d'un seul coup, prendre du plaisir à regarder des oiseaux. Donc, ça a été aussi l'occasion de redécouvrir l'inutile et que notre relation corporelle au monde, elle est loin d'être, comment dire, secondaire. C'est le socle fondateur de nos socialités et on a attaqué ce socle fondateur. C'est intéressant parce que vous êtes deux à avoir parlé de deux mots qu'on retrouve dans le documentaire. Effectivement, c'est le mot liberté et le mot prison. D'ailleurs, on regarde un extrait dans lequel, finalement, un des personnages a des propos un peu contradictoires sur le sujet. Regardez, puis on va en parler après. Je me suis levé quand j'avais envie de me lever. Je me suis couché quand j'avais envie de me coucher. Liberté totale. Je me suis laissé vivre comme si j'étais en vacances. C'était une nouvelle expérience. C'est comme si on était en prison, mais sa propre prison. J'estime que c'est comme ça, en prison. Ils ont la télé, ils ont à manger, à boire, les toilettes, se laver, et puis voilà. Il dit à la fois que c'est la liberté totale et puis c'est comme si j'étais en prison. Et finalement, il a l'air de trouver ça confortable. Est-ce que c'est complètement normal, Catherine Touré-Turgis ? Alors, bon, normal, on va éviter tous ces mots-là. Mais en tout cas, là, c'est des personnes qui parlent en tant que soi avec soi, c'est-à-dire qui se réfèrent à elles-mêmes. Mais en fait, dans le film, ce qu'on va voir, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait que les gens ont tenu ? Ce qui fait que les gens ont tenu, en tout cas au niveau psychique ou psy, quelque chose, c'est le relationnel. C'est-à-dire pourquoi on vit, pourquoi on survit ? On vit pour autrui. Et dans le film, on voit bien, d'ailleurs, on vit pour autrui et du coup, on s'inquiète pour autrui. La petite-fille, son anniversaire, les intragénérationnels, intergénérationnels. Et ça, c'est important dans le film. D'un côté, le symptôme, ça serait se sentir tout seul comme en prison. Et le sauvetage, ça serait, c'est le relationnel qui tisse, ce tissu social. On a l'impression, Jean-Révière, notamment dans cet extrait-là, c'est assez frappant que, finalement, on peut y trouver son compte à cette situation très contrainte, qu'on s'adapte à tout, vaille que vaille. Bien sûr. Alors, pas tout le monde. Alors, c'est vrai, comme on était sidérés, parce qu'on a tous pensé qu'on pouvait un jour aller en prison, je ne sais pas, c'est une connerie, un accident, mais être enfermé chez nous, vraiment, je crois qu'on n'y avait jamais pensé. C'était une idée qu'on ne l'avait jamais eue. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont été heureux. Il ne faut jamais oublier, en plus, que quand même, 65% des Français ont un jardin. Donc, il faut se représenter. Si vous voulez, tout le monde n'habite pas dans une tour, sans terrasse et sans jardin. Donc, il y a ça aussi, c'est extrêmement différent. Et même les gens qui habitent en ville, il y en a quand même près d'un million qui ont quitté l'Île-de-France pour aller dans leur résidence secondaire ou dans leur famille. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tous vécu la même expérience. Mais moi, je voudrais qu'on dise une chose, il faut dire merci à Internet et merci à Amazon. Ce n'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas eu Internet, ce que ça aurait été d'être enfermé comme ça ? Dans l'extrait qu'on vient de voir, juste après, il dit « Oh là là, j'ai organisé des apéritifs avec 50-60 personnes connectées ». Voilà, c'est notamment ce qu'on voit dans ce film. C'est bon. Je voudrais peut-être une question sur cette contradiction liberté-prison. Là-dessus, vous entendez, vous, Paul Cassia, parce que c'est vous qui parliez de la liberté tout à l'heure et du fait qu'on a peut-être un peu reculé quand même pendant cette période de ce point de vue-là. On a énormément reculé, on a reculé d'une manière inouïe. En réalité, il y avait déjà eu un précédent, c'était celui de l'état d'urgence sécuritaire qui a été mis en oeuvre de 2015 à 2017 après les attentats du 13 novembre. C'était au niveau micro-individuel. Il y avait quelques assignations à résidence, quelques assignations à domicile, des personnes qui se sont trouvées dans la même situation que nous à peu près, c'est-à-dire à être confinées 12 heures par jour à leur domicile. Et ce qui s'est passé avec le grand confinement de mars 2020, c'est que nous avons toutes et tous été confinés à l'échelle industrielle, si j'ose dire. Et c'était d'autant plus inattendu qu'il faut le rappeler que le 6 mars encore, le président de la République allait au théâtre, nous incitait à faire preuve de bon sens et à nous déplacer et que le ministre de l'Éducation nationale nous disait qu'il était hors de question de fermer les écoles. D'où le choc du confinement auquel on ne s'attendait pas, choc qui s'est doublé, pour moi juriste, un choc, je vais dire juridique, puisque c'était une mesure qui est absolument inenvisageable en circonstances non-exceptionnelles. Ça crée tout cela, on en parle un tout petit peu de l'immobilité, un ralentissement, quelqu'un disait, voilà, c'est comme pilé sur l'autoroute. Au fond, ce ralentissement, qu'est-ce qu'il a généré chez les Français ? Je m'adresse à vous, Fabienne Martin-Jouchat, parce qu'on a l'impression que certains, vraiment, y ont trouvé leur compte. Pas tous, mais certains y ont trouvé leur compte. Oui, parce que finalement, nous, on est dans une société où le rapport au corps est beaucoup tourné vers l'extériorité. Le corps, la productivité, la performance, la mise en scène de soi, le maquillage, la rythmique des journées. Et certains trouvent leur compte, en fait, dans cette extériorité corporelle où on est poussé vers la société. Et d'autres personnes qui sont beaucoup plus pour des questions de personnalité ou de culture dans l'intériorité, finalement, ont d'ailleurs du mal à être dans ces rythmiques que nous demande la société dite de la performance. Et en fonction de sa construction psychique et de son histoire et de sa culture, certains ont totalement, au contraire, vécu cette période du confinement comme la possibilité de totalement débrayer de cette injonction à la performance corporelle, d'où cette tension entre un sentiment de liberté, de pouvoir enfin reprendre ses propres rythmes intérieurs, se lever quand je veux, trouver du temps pour bricoler ou jardiner, et de ne plus être dépendant des rythmes imposés par la société. Donc, en fonction de sa personnalité, certains l'ont vraiment bien vécu de enfin pouvoir se poser et retrouver ses propres rythmiques intérieures. Et d'autres, au contraire. Tout ça, c'est sympathique, c'est agréable, mais en même temps, on sait très bien que ça ne va pas durer, Catherine Touré de Turgis. C'est-à-dire que ce ralentissement, cette aspiration vers laquelle on est tous allés au tout début, on s'est dit, bon, voilà, on va avoir le temps de faire beaucoup de choses, on le voit bien dans le film, en fait, ça ne dure pas, ça se fan très vite, ce sentiment. Justement, je voulais intervenir là-dessus. Ce qu'on voit bien dans le film, c'est qu'en fait, il y a des temporalités dans le confinement. C'est-à-dire, il y a la temporalité lune de miel, donc il y a des gens qui, soit, parlaient de leur moment de lune de miel, après, il y a le moment où on s'interroge, il y a le moment où on s'interroge sur soi, il y a le moment aussi des deuils, il y a le moment où on a besoin, on a besoin de liens. Il y a ces personnes qui disent, finalement, j'ai regardé mes albums de photos, puis il y a une copine, je ne les avais pas vues depuis longtemps, etc. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs temporalités dans le confinement et que ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que peut-être que là, on a un moment lune de miel, mais la réalité, ce n'est pas du tout ça. Et puis, par ailleurs, ceux qui se lèvent et qui se couchent quand ils veulent, moi, je suis dans le domaine de la santé, en général, quand on commence à mettre un peu de bazar dans ces routines physiologiques, c'est plutôt de la prise de poids, etc., ce n'est pas forcément bon aussi pour la santé, c'est assez à voir aussi. Je vous pose la même question, Jean-Viar, ce goût pour le ralentissement, cette femme qui contemple les arbres, etc. Au fond, ce n'est pas durable, tout le monde le sait. C'est compliqué parce que, bien sûr, pas de manière globale, mais quand on regarde les études, il y a 4,5 millions de gens qui disent qu'ils rêvent de changer de vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça peut être changer de partenaire, quitter la ville, il y en a des dizaines de milliers qui quittent la ville. Alors, ça va durer, ça ne va pas durer ? Il y a toute la question du télétravail qui est très compliquée. Le télétravail à plein temps et confiné, c'est très très dur. L'idée qu'au fond, on va tous peut-être faire un ou deux jours de télétravail, ça peut mettre de la souplesse dans nos vies, prolonger nos week-ends. On est sur plein de ruptures, si vous voulez. Je crois que ça, il faut le dire, parce que sinon, on ne voit pas ce qui se passe. Moi, je crois qu'on a beaucoup changé, on va beaucoup changer, mais effectivement, je vais vous dire la vérité de ce qu'on vit et je pourrai vous répondre dans 5 ans. Parce que pour l'instant, justement, il y a des choses qui sont invisibles, ou est-ce que vous commencez à voir des choses, vous, Jean Viard, avec les outils du sociologue ? On a augmenté de 20% les ventes de guitares et on n'arrête pas de dire que la culture est en crise. Je dis non, ce qui est en crise, c'est le spectacle vivant. On n'a jamais autant lu, on n'a jamais fait autant de musique, par exemple. Donc ça, vous voyez, c'est dans les maisons, chez les gens. Alors, vous voyez, des choses comme ça. Donc, on a investi sur sa maison. En gros, on a coucouné, on a augmenté de 29% le budget des maisons. On a construit 300 000 piscines. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la société, disons, qui s'est fait un blocos confortable. Mais il y a une autre partie, tous les gens qui vivaient du black, les serveurs de leur pourboire, toute l'économie parallèle a disparu. Ceux-là, ils sont à la soupe populaire. Donc, il faut aussi voir les deux. Mais effectivement, il y a les deux côtés. Alors, il y a ceux qui se mettent à la guitare, par exemple. Et puis, on le voit dans le film, il y a ceux qui auraient rêvé de chanter et puis qui se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas trop le moment. Il y a des actes manqués, si on peut dire, Catherine Tourette-Turgis. Comment vous l'expliquez, ce décalage entre les aspirations du début et puis finalement, la réalité, ce monsieur qui dit « je vais refaire ma salle de bain ». Puis finalement, je passe mes journées à faire du jeu vidéo. Oui, bon, d'abord, ce monsieur, il tombe dans une addiction. Et donc, effectivement, ça a augmenté aussi les comportements addictifs. Les comportements addictifs, c'est pour s'échapper, en principe, d'une réalité qui est intolérable. Mais ce sur quoi aussi, je voulais revenir, c'est qu'on dit qu'il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique qui suit la crise sanitaire et que quand ces deux crises-là sont traitées, on a ce qu'on appelle dans la psychologie des catastrophes l'impact humain qui, lui, prend 18 mois à 3 ans de plus. Pour les deuils, moi, j'ai reçu tout de suite un papier de l'Association des psychologues américains. On nous a dit « attention, ça va être des deuils complexes parce que les rituels n'ont pas pu être vécus. Et donc, vous ajoutez quasi 6 mois de deuil par rapport à ce qu'on appelle une période de deuil normale. Donc, je pense qu'on n'en sait rien de tout ça. Simplement, on a des éléments. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est à être présent auprès des gens, à être présent auprès de la population. Et puis, si on entend des signes que la population va mal, maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne les entend pas puisqu'on est carrément en face symptomatique. En tout cas, si on regarde les chiffres de la psychiatrie, eh bien, il faut être là et puis il faut traiter. Mais quand vous dites « être là », c'est vous les psys ? Parce qu'être présent, pardon, mais ça paraît complètement anachronique. C'est compliqué d'être présent en ce moment, justement. Non, 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 ce n'est pas les psys. C'est toute personne. Je veux dire, le prendre soin, il est collectif. C'est chacun d'entre nous, chacun dans nos familles, chaque citoyen, chacun dans nos immeubles, etc. Alors, c'est intéressant parce que vous me fournissez une transition toute trouvée vers le deuxième thème que je voulais aborder, qui est la manière dont ça change nos relations, dont ça peut changer la société française. Parce que comment on va s'y prendre, justement, pour renouer du lien ? Je voudrais juste qu'on regarde un extrait. En fait, la toute fin du film, vous allez tout de suite voir la fin de ce film. Un témoignage qui est intéressant. On va en parler juste après. On a eu de l'invention. On s'est dit, tiens, on va faire des zooms. On a fait du sport en ligne. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé de maintenir le lien. On a parlé avec nos grands-parents par zoom et tout. Mais dès qu'on a pu, on est allé. Parce que tu ne peux pas remplacer la petite main qui se pose. Moi, je le vois dans la justice. On ne peut pas remplacer la petite main sur l'épaule du client quand il va s'avancer près du juge ou quand il attend la sentence. Ce n'est pas possible. Ça, ça manque. Le toucher. Plus que le voir. C'est vraiment ne pas pouvoir toucher l'autre. Ça, c'est compliqué. Et je pense qu'on reviendra dans le toucher. On se réembrassera. Et c'est nécessaire. Alors là, je me tourne vers vous, Fabienne Martin-Juchat. Je rappelle que vous êtes chercheuse en communication corporelle et émotionnelle. Qu'est-ce qui nous manque quand on ne peut pas comme ça se toucher ? Et puis, deuxième question, est-ce que c'est aussi sûr que ça que le 17 dames ? Est-ce que vraiment, on va revenir vers les mêmes rituels entre nous ? Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai trouvé très émouvant quand elle a dit qu'elle avait besoin de toucher ses clients. Et c'est vrai que l'essentiel de nos relations émotionnelles passe par le corps. L'engagement, le désir de montrer à l'autre qu'on est avec lui, la sympathie, l'empathie, c'est une relation corporelle. Et on en a besoin au quotidien et surtout dans le travail. Donc, si les gestes barrières perdurent, il faudra trouver des solutions pour que corporellement, on puisse quand même continuer à transmettre ces codes émotionnels. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Heureusement, il reste le regard. On ne peut plus sourire, mais on utilise les gestes, le langage. Mais quand même, c'est vrai que la relation corporelle est quelque chose qui tisse le lien au niveau humain. Et il va falloir qu'on retrouve ça. Donc, il y a quand même des techniques du corps qui nous permettent de mettre en scène cette relation affective sans nécessairement toucher physiquement. On peut toucher l'autre sans nécessairement le toucher physiquement. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Peut-être, Jean Viard, on sait tous qu'il y a des grands-parents qui, depuis un an, n'ont pas pu embrasser leurs petits-enfants. Ça a des conséquences sociales, ça. Bien sûr. Et puis, il y a tous les deuils qui ont été faits de façon catastrophique. Et puis, souvent, c'était les petits-enfants qui ne voulaient pas venir. Ils nous disaient, mais toi, tu as 70 ans, je ne viens pas t'embrasser. C'est-à-dire qu'on a été mis de côté. Moi, j'ai un peu plus de 70 ans. On a été mis de côté, si vous voulez, parce qu'il est fait par mesure d'amour, je dirais, par un amour qui nous rejetait d'une certaine façon, ce qui n'est pas complètement évident. Moi, je crois qu'on est une espèce extrêmement papouilleuse et que, je veux dire, on a besoin de se toucher, on a besoin de se câliner. Mais après, les rituels changent. Regardez, ça fait très longtemps que les filles s'embrassent. Ça fait très longtemps que les filles et les garçons s'embrassent. Mais depuis quelques années, les garçons sont mis à s'embrasser. Moi, quand j'étais jeune, jamais on n'aurait embrassé un copain. Je veux dire, on nous regardait de travers. En plus, à l'époque, vu que les rapports homosexuels étaient très décriés, ça aurait été mal vu. Mais aujourd'hui, le nombre de gens que je me suis mis à embrasser, des collègues de travail, des camarades politiques, je veux dire... Donc, vous voyez, c'est pour dire que les rituels, ils vont changer. Mais en fait, ils ne sont pas si stables qu'on le croit. Peut-être ajouter quelque chose, Paul Cassia, là-dessus. Non. Tout à l'heure, Jean Viard disait qu'heureusement qu'on avait Internet pendant le confinement. C'est vrai que ça nous a toutes et tous beaucoup aidés. Mais c'est aussi un piège, puisqu'on a cette soupape. Mais on peut rester confinés peut-être un peu plus longtemps que ce qu'il aurait fallu. Moi, je pense à la situation de nos étudiants, par exemple, qui ont été confinés, qui le demeurent pour une large part et qui, par conséquent, ne peuvent plus se rendre dans ces lieux de socialisation que sont les universités. Alors, c'est vrai qu'on peut faire des cours par Zoom. Et nous sommes quatre universitaires ici. Nous pouvons parfaitement faire des cours par Zoom. Mais je crois qu'il n'y a pas... Les cours par Zoom, au bout d'un moment, montrent leurs limites. Et c'est vrai que la transmission du savoir ne se fait pas de la même manière. Et aussi, la circonstance que les étudiants et les étudiants ne puissent pas se rendre dans les universités vient amputer une partie de ce qui fait le charme des études superbes. Donc là, il y a un danger, je crois, dans cette perte de relation qui a été consécutive au confinement. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Catherine Touré-Turgis, sur l'importance des liens, mais des liens physiques, dans la construction même de chaque individu. C'est très important d'être physiquement en contact. On le voit à l'occasion. Oui, physiquement en contact. Et puis surtout, par Zoom, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'en fait, si on parle... Moi, mes liens avec mes étudiants, c'est autant à la cafétéria, dans le couloir, etc. Enfin, tous ces liens informels, justement, où on peut... C'est là que se gèrent les mini-conflits, les confrontations, etc. Et là, par Zoom, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est intéressant de vous entendre, Fabienne Martin-Joucha. Vous êtes à distance, vous êtes spécialiste de la communication corporelle. Qu'est-ce qui ne passe pas là, entre nous, à distance, qui passerait si vous étiez à la place de Paul Cassia, dans ce studio ? Eh bien, c'est toutes les micro-adaptations qui sont, la plupart du temps, invisibles. Il y a un travail, comment dire, corporel d'échoïsation. Nous sommes des mammifères. Et quand on est à côté de quelqu'un, on se synchronise. Et il y a une sorte de compréhension de l'autre qui ne passe pas uniquement par le verbal. Et c'est difficile de complètement comprendre quelqu'un et le connaître, et s'adapter, s'ajuster à distance. Donc, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour cette raison que les nouvelles relations professionnelles sont difficiles à construire uniquement en Zoom. Quand on arrive à travailler avec quelqu'un qu'on connaît au préalable et qu'on a déjà vu physiquement, mais construire des nouvelles relations avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, automatiquement, ça sera très limité en termes d'engagement. Parce qu'il se joue quelque chose dans le non-verbal. On parle d'échoïsation, de synchronicité des rythmes, en fait. Et c'est physique. Et ça, c'est le face-à-face. Et ça, ça ne peut pas être remplacé par une relation à distance par écran interposé. La relation, c'est comme le vélo. Ça ne peut pas s'apprendre, en fait, sur un écran. J'aime bien cette comparaison. J'ai l'impression qu'elle vous fait sourire, Jean Viard. Vous souscrivez à ce qui vient d'être dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Et la question, c'était aussi, est-ce qu'il y a des choses qui sont détruites pendant cette épidémie et des effets de cliquet ? Finalement, dans la société, il y a des choses vers lesquelles on ne reviendra pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce qui vient de dire est fondamental, si vous voulez. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'une fois qu'on se connaît, on peut communiquer par Zoom ou par Internet. Donc, si vous voulez, ça va changer. Parce qu'au fond, le lien numérique est devenu premier. La prochaine fois qu'on voudra faire une émission, mettons que la pandémie soit terminée, on dira, attends, on fait un Zoom, tu veux vraiment que je monte à Paris ? Et donc, si vous voulez, de temps en temps, il faudra y aller, évidemment. Mais je pense que le lien entre... Moi, je dirais le lien essence, qui était le lien depuis la guerre. En gros, dès qu'on se déplace dans des pompes sommes de l'essence, qui a gagné après 1945, il me semble que le lien numérique a quand même gagné. Mais effectivement, il n'est qu'un prolongement du lien physique parce qu'on a besoin de ce gris. Si vous voulez, c'est comme ce que vous disiez sur les étudiants. Il y a tout le gris, c'est ce qu'on appelle le moment de la machine à café. Souvent, c'est comme un colloque, c'est dans le couloir que ça se passe. Donc, si vous voulez, ça, ce gris-là, ce temps gris, c'est vital en réalité. Mais après, on peut avoir à côté des liens numériques en complément, en projection. Catherine Touré-Turgis, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a des personnes, notamment des personnes âgées de plus de 90 ans, il y a aussi des adolescents qui ne sont pas encore déconfinés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à reprendre, à sortir de chez eux. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la cabane ? Non, c'est ça, c'est le désir de rester chez soi ? Non, on n'a pas mis tout ça là-dessus, mais pourquoi pas ? Mais l'idée, c'est que là aussi, il y a des choses à faire. Des personnes qui sont isolées. Donc, il y a quand même, je crois, 2,5 millions de personnes de plus de 75 ans qui sont isolées, et qui ne sont pas sorties de chez elles. Et ça fait un an. Ça me permet de rebondir. Je voudrais alerter sur les dangers du confinement. Dans le reportage, il y a une dame qui dit « Si on a peur de tout, on ne fait plus rien ». Et elle ajoute « À la télé, ils nous font peur ». Il faut entendre ce discours. On ne peut pas vivre dans une société où la sécurité sanitaire arrase tous les autres droits et libertés fondamentaux. C'est une société qui, me semble-t-il, est dangereuse, qui est destructrice, en réalité. Donc, le confinement, nous l'avons accepté comme un pisalet. Ça ne peut pas être un mode de gestion de la catastrophe sanitaire récurrent. Ça fait un an que ça dure. On n'en voit pas le bout. Il y a des risques qui viennent d'être évoqués par les trois autres invités qui sont très forts et qui devraient alerter sur les effets collatéraux négatifs très importants de ce type de gestion du risque sanitaire. Il y a notamment, juste un mot peut-être, parce qu'évidemment, dans ce documentaire, on n'en parle pas. Parce que quand on va chez le coiffeur, on ne parle pas des problèmes éventuellement de couple ou des violences intrafamiliales. mais il y a des risques psychosociaux, évidemment, qui sont liés au confinement. On l'a observé, ça, Catherine Touré de Turgis ? Non seulement on l'a observé, mais c'est noté partout. C'est l'augmentation de 30% des violences conjugales. Maltraitance à enfants, plus de 20%. Rappelez aussi que les personnes de 90 ans, le zoom et le téléphone et tout ça, ça ne marche pas. Parce que souvent, on a un problème de surdité après 90 ans. Donc, il faut aussi mettre des petites choses sur... Il faut vraiment faire des choses là. Il y a un point intéressant dans le film, sur lequel je voulais vous entendre, Paul Cassia, c'est le rapport des Français à la règle commune. Parce qu'on voit bien, en tout cas au début, que les Français ont été relativement dociles. Il n'y a pas eu de rébellion. Ça vous étonne, ça ? Mais pas du tout. Le principe, chez nous, en France, c'est l'application de la règle de droit. Il y a un lieu commun qui a été véhiculé par les pouvoirs publics et par les ministres de l'Intérieur successifs en particulier, qui est scandaleux, qui est de dire que les Français ne respecteraient pas la règle de droit. Et il y a eu, nous dit-on, 21 millions de contrôles policiers sur le terrain de l'application du confinement. Mais les Français sont parfaitement capables de respecter des mesures sanitaires sans la menace d'une sanction pénale d'une amende de 135 euros. Je crois qu'il est temps de faire confiance à la collectivité dans son ensemble et de ne pas agiter en permanence la menace de la sanction pénale. Là-dessus, Jean Viard, ça vous étonne, cette forme de docilité qu'on observe dans le film, mais qu'on a tous observé autour de nous ? Cette règle, on l'a acceptée. Et puis, on est quand même très nombreux, au départ, à avoir rempli les attestations de déplacement. Oui, mais il y a aussi qu'on a peur. On a d'ailleurs autant peur d'être malade que de transmettre la maladie aux autres, si vous voulez, notamment aux plus âgés. Donc, je pense qu'il y a la question de la peur. Et ce qui est très curieux, d'ailleurs, c'est que le président de la République augmente en confiance chez les jeunes, où il est à 62%, ce qui est énorme, est dans les milieux populaires. C'est-à-dire qu'on pourrait penser l'inverse. On pourrait dire, non, mais leur vie... C'est plus compliqué, parce qu'à un moment, on se sent protégé, y compris par l'invention du vaccin, et par le fait qu'il y a des règles qui sont contraignantes, qui nous cachent la vie. C'est tout à fait évident. Mais en même temps, il y a des règles. Or, la société d'hier, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de règles. Il y avait une mondialisation sans limite, on n'y comprenait rien, et les gens étaient massivement populistes. Et donc, c'est ça qui est très curieux, c'est que ces règles, au fond, elles sécurisent aussi. C'est ça qui est dangereux. Vous savez, je crois que le totalitarisme, qui a beaucoup fréquenté les pays communistes à une époque, quand j'ai dit Tébac la favelte, le totalitarisme, ça peut créer du confort. Donc, il faut faire très attention à cette contrainte sur la règle. On peut y prendre... J'allais petit pas plaisir, mais on peut y faire cocooning dedans. Et comme on disait en Tchécoslovaquie, même quand on est deux, on est en danger, je ne suis en sécurité qu'avec ma vodka. Alors, ce qui est intéressant, ce que dit Jean Vier, c'est que c'est très présent dans le film, le fait que beaucoup de témoins, beaucoup de personnages, semblent s'accommoder des privations de liberté. C'est assez commun, ça. Ah oui, c'est d'autant plus commun que ça a été décrit, il y a 500 ans de cela, par la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Donc, c'est cette espèce de confort dans l'asservissement individuel et collectif que l'on peut connaître. Et j'ai été très frappé par tous ces témoignages individuels où on refait sa salle de bain, on s'occupe un peu de soi, on joue aux échecs, on refait de la guitare, c'est très très bien. Mais il faut aussi penser collectif, c'est-à-dire se réaliser quels peuvent être les effets de la privation de la liberté d'aller et de venir 23 heures sur 24 pendant une très longue période. Parce que si je vous écoute bien depuis tout à l'heure, vous avez peur de l'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas en arrière de ce point de vue-là, du point de vue de droit. Ah oui, tout à fait. Il faut quand même souligner qu'on a eu un des confinements les plus stricts d'Europe. Personne n'a eu, comme nous, en tout cas lors du premier confinement, cette interdiction de sortie 23 heures sur 24 avec attestation, auto-attestation, et à nombre de 135 ans. Il y a des pays dans lesquels les gendarmes peuvent venir frapper à votre porte pour s'assurer que vous n'avez pas reçu vos voisins, ce qui n'est pas le cas en France. Oui, ça c'est maintenant, mais je parle en mars. Et donc on avait un des confinements les plus stricts d'Europe qui était, je crois, assis sur l'idée que nous ne respecterions pas des précautions sanitaires élémentaires. Or, ça me semble tout à fait inexact. Vous voyez tout à l'heure, Catherine Tourat-Turgis, vous sembliez vouloir réagir, ajouter quelque chose. Oui, 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 parce que je suis dans le monde médical, donc on sait que le confinement c'est un traitement, d'accord ? Les traitements, en principe, la compliance au traitement, l'observance des traitements, c'est 50%. Le confinement, les gens, ils l'ont respecté à 84%. C'est énorme. Et c'était un traitement, en fait. C'était un traitement pour la population générale. Et puis, ne pas oublier que derrière tout ça, c'est la peur de la mort. On oublie ce terme aussi. Fabienne Martin-Juchat. Oui, je pense que c'est important aussi de signifier que les règles ont été respectées dans l'espace public, mais cette imposition corporelle du respect des règles dans l'espace public fait que dans l'espace privé, il s'est joué des choses dans l'interdit. Donc, beaucoup de fêtes clandestines, beaucoup d'organisations familiales interdites, et c'est là où il y a eu beaucoup de contamination. Donc, la difficulté au niveau sociétal, c'est d'équilibrer la question de la contrainte et la privation de liberté, mais en même temps, pas trop fortement, parce que sinon, on a un effet rebond, ce qui fait que du coup, dans l'espace privé, les gens ne respectent pas les règles, et pour des questions justement aussi de surcharge émotionnelle, il y a de la violence dans l'espace privé. Donc, cette question de l'équilibre entre l'espace privé et l'espace public, il est quand même essentiel, et c'est vrai que notre modernité était quand même dans une liberté à la fois espace public et espace privé. Alors, on est dans des sujets finalement très politiques depuis quelques minutes, ça tombe bien, parce que je voudrais vraiment qu'on parle des conséquences politiques de ce confinement, de cette longue période et sur la longue durée. Dans le film, on voit bien quelques-uns des protagonistes qui critiquent le système, le monde ultra-libéral, qui, vous parliez tout à l'heure, Jean Viard, de ces Français qui voulaient changer leur vie. Là, ils veulent, entre guillemets, changer la vie, comme disait un candidat à la présidence de la République. C'est marginal, ça, ou c'est cette volonté, ce désir un peu révolutionnaire ? Moi, il me semble que ça va être une force. Il va y avoir une vague, si vous voulez. C'est-à-dire, les gens vont avoir envie que les choses bougent. Alors, ça peut dire des choses très contradictoires. Je pense que la question, si vous voulez, l'hégémonie, pour le dire d'un terme technique, des chaînes de valeur qui, depuis 50 ans, nous gouvernent. En gros, quand on a vu les masques, quand on pense qu'on a dépensé 6 milliards pour amener les masques de Chine alors que ça vaut 1 ou 2 centimes, c'est-à-dire qu'à un moment, on devait gagner 1 centième de centime sur un match. Mais la chaîne de valeur était la seule valeur légale. On ne pouvait pas aller contre. On vous disait, mais vous n'êtes pas dans le coup, tu ne comprends rien, le monde moderne, c'est comme ça. Et les milieux populaires se sont sentis totalement déprotégés. Moi, je pense que sur des choses comme ça, on n'ira plus aussi loin. On va avoir une nouvelle réflexion sur les frontières. Vous savez, on s'est sortis de cette période avec deux mots, coopération et frontières. Et je parle au niveau individuel. La première frontière, c'est le masque, évidemment. On a enlevé le sourire. Mais je pense que coopération et frontières, ça va certainement être deux idées qui vont restructurer, qui peuvent aider à restructurer nos sociétés si les politiques les saisissent. Et je m'arrête là-dessus, mais si vous voulez, on pourrait dire que la diligence est passée devant les chevaux dans la descente. Vous savez, les politiques, ils n'arrêtent pas de vouloir tirer les sociétés. Je vous réforme, il faut réformer, etc. Et là, d'un coup, la société a beaucoup plus changé que la culture politique et de la haute administration. Et ce que j'ai très peur, c'est qu'ils ne soient pas à la hauteur, au fond, des attentes des gens. Et est-ce que ce décalage peut générer un coup de pression dans la sphère sociale ? Peut-être là-dessus, Fabienne Martin-Juchat, est-ce qu'au fond, il ne faut pas craindre des comportements irrationnels, violents, une sorte de France cocotte minute dans les mois qui viennent, dans les semaines qui auront suivi l'éventuel déconfinement ? C'est vrai que ces confinements, la sur-sollicitation numérique, cette invasion d'émotions qui ne nous appartiennent pas, automatiquement, à un moment donné, génèrent de la violence et des comportements irrationnels. Donc on voit bien comment, au niveau social, il y a des viralités sur les réseaux sociaux qui sont non maîtrisables, des comportements dans l'espace public, que ce soit au niveau routier, des comportements à risque. Vous voulez dire que sur la route, par exemple, on observe déjà un peu plus d'agressivité chez les conducteurs ? Oui, tout à fait. Voilà, parce que la voiture devient... Alors ça, c'est un grand classique. Ma collègue psychologue pourrait l'expliquer. La voiture, c'est un espace où on est totalement protégé et on peut justement se lâcher sur son désir de contrôler le monde et d'être plus puissant qu'eux par rapport aux autres. Donc c'est pour cette raison qu'actuellement, en voiture, c'est vrai que les comportements sont souvent dangereux, même en vélo ou en trottinette. Donc c'est assez caractéristique d'un collectif qui est sous pression au niveau corporel et émotionnel. Vous vouliez ajouter un mot, Catherine Touraturgis, rapidement ? Oui, oui, oui. C'est d'un côté, si vous voulez, la révolution, mais de l'autre côté, la détresse. C'est-à-dire, ce sont en ce moment les personnes les plus vulnérables qui n'ont même pas la force de résister, de se battre et d'être entendues. Vous voulez dire qu'il y a une partie de la société qui craque littéralement ? Évidemment. On a une crise de vulnérabilité. En tout cas, c'est peut-être parce que je travaille dans le domaine donc il y a un biais. En même temps, on est en train d'adopter une loi qui s'appelle loi sur la sécurité globale en plein état d'urgence sanitaire. Je ne suis pas sûr que c'était le bon moment mais cette loi, elle laisse penser que lorsque nous nous déconfrinons progressivement pour éviter qu'il y ait ces mouvements populaires tels qu'on les a connus il y a deux ans, les pouvoirs publics sont en train de policiariser la société. Je voudrais juste terminer sur un point avec vous, Jean-Viar, et très rapidement, on a entendu aussi dans le film, au-delà de ce sentiment de révolte contre le système, une impression de déclassement. Vous parliez de la chanson de Jean Ferrat « Ma France ». On entendait des gens qui disaient « Tout ça, ce n'est plus ma France » et dire qu'on était la sixième puissance du monde. C'est très puissant ce sentiment chez les Français aujourd'hui. On n'a pas été très bons. Rappelez-vous au début quand on s'est payé la tête d'abord des Chinois, après on s'est payé la tête des Italiens. Évidemment, les Italiens, c'est normal qu'ils soient tous malades. Et puis après, on s'est vu que les Allemands étaient meilleurs que nous, nous qui avions le meilleur système de santé du monde, tout le monde le sait, vous vous rendez compte à quel point on a été, à nos propres yeux, je dirais quelque part, c'est positif au sens où on est mis au niveau où on est. Alors qu'on avait un peu, on croyait qu'on était en haut de l'échelle et on est à mi-hauteur. Mais si vous voulez, c'est sûr qu'il y a un décroissement et qu'il va y avoir un problème de faire France et de retrouver de la fierté. Et je crois qu'on a besoin de fierté parce qu'on n'a pas été très fiers, même encore les vaccins-là, excusez-moi, c'est un peu lamentable. Alors je ne critique pas les pouvoirs parce que je n'aurais pas voulu les mettre à leur place. Mais n'empêche que si vous voulez, ils nous ont enfumé sur les masques. Franchement, et on a vu l'appareil d'État, excusez-moi, mais le ministère de la Santé, c'est une bureaucratie incroyable. On va s'arrêter là parce qu'évidemment, vous ouvrez un champ de réflexion sur lequel on pourrait encore discuter pendant de longues, longues minutes. Mais l'émission s'achève. Je voulais vous remercier chacun et chacune de nous avoir éclairé sur cette période, d'avoir relu avec nous et avec ces Français cliant dans un salon de coiffure cette période de confinement tellement particulière. Merci à tous les quatre. Je renvoie à votre livre, Jean Viard, La page blanche, réflexion notamment à la suite de cette période parue l'an dernier aux éditions de l'Aube. Je renvoie également Fabienne Martin-Juchat à votre livre L'aventure du corps, la communication corporelle, une voie vers l'émancipation parue aux presses universitaires de Grenoble. Merci à chacun et à chacune de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada